Le Président Kabila est attendu à Bunia au courant de cette semaine indique les autorités locales sans donner plus de détails. Mais déjà, on signale l'arrivée de quelques membres de son équipe d'avance, parmi eux des soldats de sa garde ainsi que des officiels de son cabinet. Sur cette visite présidentielle, qui intervient au moment où tous les yeux sont tournés sur le territoire de Jugu, théâtre des violences depuis décembre dernier causé par des assaillants identifiés comme appartenant à l'ethnie landue qui tue, pie et incendie des villages, les Ituriens y placent beaucoup d'attentes. Pour Dudanga Cavario, député national PPRD et Ludirumu, le chef de l'État devra prendre de grandes décisions pour s'assurer du rétablissement de la paix dans cette contrée, trois de ses ministres sont passés ici, nous sommes convaincus que lui viendra donner des solutions par rapport à ce que ses ministres ont recueilli comme proposition, a-t-il confié dans un entretien avec Bunyactualite.com. Il a appelé les Ituriens à la synergie et à ne pas s'accuser mutuellement devant le Président, il est temps que l'homme politique iturien à chaque fois que les autorités centrales passent, de se focaliser sur le lobbying. Dans ce lobbying, il y a certains points qui de la promesse du chef de l'État n'ont encore réalisé. C'est le cas notamment du site de captage de la regie de Sceaux, la remise en état de la centrale hydroélectrique de Budana, la construction du stade Amani et celle de la voirie de Bunyact qui devait être asphaltée depuis Del jusqu'à Muzi-Pela et depuis l'aéroport jusqu'au quartier Saint-Biliabo. L'éludi-Rumu propose en outre la relève de tous les opérateurs sécuritaires qui selon eux, ont perdu la confiance de la population. La population ne fait plus confiance aux opérateurs sécuritaires actuels qui se sont détournés de leur mission de sécuriser la population et ses biens. Au contraire, ils se sont déversés dans la mafia qui s'illustre par la tracasserie routière, la fraude pétrolière maintes fois décriée par les élus locaux et les ressources de cette mafia sont utilisées pour la spoliation des édifices publics, le cas de l'Université de Bunyat et de l'ancienne résidence présidentielle au quartier Yambiyaya. Il est temps que le chef de l'État procède à leur emplacement, a affirmé l'honorable Cavario. Pour leur part, les communautés congolaises vivant en Iturie, parmi lesquelles, les Yira, les Kuzu, les Bashi, les Regas, les Andes, ainsi que des ressortissants du Grand Kazaï et tant d'autres, ont, dans une déclaration conjointement signée ce mardi 20 mars avec la Société Civile, l'Union des Associations Culturelles de l'Iturie, une a dit, la jeunesse, les organisations féminines et des droits de l'homme, condamner unanimement les violences à Jugu et appeler le chef de l'État à s'impliquer davantage pour le retour de la paix. Ces structures se sont en outre engagées à descendre sur place à Jugu pour constater les dégâts commis, consoler les victimes et montrer que la guerre n'a plus sa place dans cette partie de la province. Merci d'avoir regardé cette vidéo !